C'est un atelier d'expérimentation des outils du dessin, principalement avec l'apport d'images qui peuvent être faites par les élèves eux-mêmes ou par des images venant de l'extérieur. Donc il est très important au fur et à mesure de pouvoir s'allier de livres, de sources différentes, des images qui sont regardées via Internet et de pouvoir à la fois les regarder et puis à la fois s'en servir parfois quand il est question de photographie des uns et des autres qui peuvent être imprimées, qui peuvent ensuite devenir un outil comme un autre parmi des outils de dessin. Et matière première de constitution de nouvelles images qui sont les images ensuite de chacun des élèves. Je pense que non, à partir du moment où c'est le regardeur qui fait de toute façon son propre choix de bonne et de mauvaise. Donc à partir de là, toutes les propositions sont possibles. D'où l'expression de liberté, un petit peu de l'utilisation de ces images. Parce que tant qu'on a cette liberté, elle est absolument dans une seule et même classe. En fonction du parcours de chacun, on va avoir sur un seul et même thème une diversité de réponses graphiques. Je pense que c'est celle qui touche, que l'on perçoit avec ses propres sensations. Donc elle va éveiller des humeurs, que ce soit des sensations de joie ou au contraire de tristesse en fonction du message qui est transmis. On peut aller dans toutes les formes de perceptions. Ce qui est important, c'est d'avoir cette forme de palette de sensations différentes. Donc qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut qu'elles incluent, enfin en tout cas qu'elles fassent, qu'il y ait une forme de réactivité en face. Je pense que c'est ça. S'il y a une forme de neutralité, c'est un peu raté. Donc l'idée étant de pouvoir éveiller en fait les consciences, que ce soit dans des domaines très légers, on peut faire des belles images, on peut être sur la question de l'esthétique, voilà, de cette forme de... Et puis après, on peut être sur des choses, des formes plus... qui parfois sont très engagées, qui peuvent être un petit peu plus... des sujets plus... pourquoi pas plus... un petit peu plus délicats. Voilà, on va avoir une très très grande envergure différente de, effectivement, de fabrication des images, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je pense que la grande différence, c'est qu'on passe de la position de spectateur, lors du fait qu'on était anciennement lycéen, qu'on était dans un... Voilà, qu'on était dans une vie où, auparavant, on n'avait pas forcément inclus le fait de faire soi-même à une position d'acteur en étant un acteur graphique. Donc, de pouvoir l'inclure, avoir la position de ces images comme une... de les inclure comme dans une boîte à outils, en fait, et de pouvoir s'en servir pour fabriquer ses propres images et devenir acteur, de pouvoir en proposer à d'autres. Donc, dans cette société, c'est cette position très intéressante de pouvoir devenir soi-même créateur, créateur des images qui nous environnent, qu'elles soient... qu'elles aient une finalité de couverture sur des livres, que ce soit des affiches dans la rue, dans le métro, de pouvoir être dans un album futur de bande dessinée, de pouvoir avoir toutes ses positions et de proposer son propre univers graphique ensuite. Allier aux images, en fait, sous la forme, évidemment, d'illustrations, cette question d'histoire personnelle ou de choses qui nous... qui vous plaisent autour de vous, de pouvoir l'inclure dans les projets. Je tiens beaucoup au fait que... Ben, j'accompagne, en fait. Je ne plaque pas... Le sujet est donné au départ, il n'est qu'une base, un support dans lequel on peut venir, chacun des élèves en images peut venir l'enrichir de sa propre histoire. Et je vais être là pour accompagner, en fait, une narration, un récit graphique, en stimulant, en fait, le fait de pouvoir donner des moyens graphiques, des outils techniques. Il est important aussi d'apporter des techniques graphiques pour... de manière à pouvoir raconter et mettre en... mettre en image le récit de chacun des élèves. De ne pas chercher à savoir comment il faut être, mais de bien... d'avoir une forme de simplicité. C'est peut-être plus clair que sincérité. De pouvoir être simplement raconté qu'on a envie d'apprendre, envie de dessiner, envie de pouvoir connaître des artistes autour de soi qui donc des... toute une forme de... de... de forme de dessin, tout simplement aussi. Et puis de d'art, parce qu'il est plus au-delà de ça. Les images se constituent avec des médiums différents. Donc avoir cette... cette curiosité d'apprentissage. – Sous-titrage FR 2021